Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros, on retrouve aussi les news, c'est juste après ça Alors j'ai identifié pour vous trois nouvelles qui pourraient vous intéresser La première nous vient d'HSBC qui voit le commerce international donner la direction de l'or dans les prochaines années en insistant sur le fait que si le commerce international comme actuellement tend à souffrir de la dégradation des relations diplomatiques et également de la crise économique que nous traversons et bien cela devrait être favorable à l'or Alors évidemment on ne souhaite pas que l'économie mondiale souffre pour faire monter l'or mais selon ce spécialiste d'HSBC il y a de fortes chances quand même pour que le contexte actuel soit favorable à l'évolution de l'or à moyen terme Autre nouvelle qui semble intéressante La banque ANZ, la banque australo-néo-zélandaise c'est la troisième banque australienne en fait voit l'or à 2300 dollars l'année prochaine donc on parle bien d'une progression de plus de 20% et pour terminer un spécialiste analyste de la banque Mitsubishi la banque japonaise considère qu'un retour sur les 50 dollars pour l'argent n'aurait rien de surprenant Alors on va passer à l'or libellé en euros avec une tendance qui s'émousse, qui se fatigue vous le voyez bien nous sommes toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend maintenant et en dessous de la moyenne mobile à 50 jours bon, la moyenne à 20 et la moyenne mobile à 50 toutes les deux s'aplatissent il y a de fortes chances à partir de maintenant que l'on assiste à une latéralisation assez marquée il ne faudra pas être trop pressé sur les unités de temps journalières c'est normal, il faut savoir qu'on ne progresse jamais de manière funiculaire il y a toujours des consolidations après les hausses et cette fois-ci, il semble que l'issue se précise avec des supports, beaucoup de supports je ne suis pas en train de dire que les cours vont s'effondrer de 20% je suis en train simplement de dire qu'on a fait les plus hauts à 1742, 1750 c'était au début du mois d'août il y a des chances pour qu'on latéralise et qu'on reprenne notre souffle maintenant on a des zones d'accumulation rationnelle 1633, 1600, 1576 de toute manière pour quelqu'un qui comme moi n'a pas d'objectif de vente et qui conserve l'or et l'argent accumulés dans une optique de décennie et voire même de préférence intergénérationnelle ça n'a pas d'importance mais on risque d'avoir des occasions pour acheter à bon compte d'ici quelques jours à quelques semaines pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose nous sommes dans une situation où les moyennes mobiles s'aplatissent alors c'est moins clair pour l'or en dollars puisque vous voyez, la moyenne mobile à 50 jours est toujours fièrement ascendante par contre la moyenne mobile à 20 périodes 20 jours qui est un peu plus réactive qui est beaucoup plus réactive elle est déjà plate donc la tendance de fond est haussière mais la tendance de plus court terme est neutre là aussi vous voyez comme le support fait son office notamment celui des 1910-1912 si effectivement on devait procéder à une latéralisation à une pause suite à une hausse quand même extravagante disons-le puisque depuis juin 2020 on avait pris 24% donc en l'espace de quelques semaines il faut absolument consolider ça pour ne pas bâtir sur du sable et bien sûr du béton armé il faut consolider, c'est une bonne chose retour sur les 1910-1912 dollars serait pour moi une zone d'accumulation rationnelle on regarde ce qui se passe sur monpartenaireaucoffre.com alors si vous voulez vous procurer de l'or au gramme vous pouvez vous procurer cela comme des fractions de l'eau de verra-valor donc le gramme est à 62,67 euros actuellement plus conventionnel sans doute vous pouvez vous procurer des pièces d'or et les pièces d'or actuellement notamment sous la forme la plus classique du Napoléon 20 francs et bien ce Napoléon 20 francs est actuellement à 323 euros et pour les budgets les plus conséquents si vous voulez vous procurer des onces d'or la verra-valor 1 once est actuellement à 1774 euros on passe à l'argent et l'argent est sans doute dans une forme plus étincelante que l'or puisque là la moyenne mobile à 50 périodes est encore très fièrement ascendante par contre la moyenne mobile à 20 périodes est également plate donc là aussi le même constat d'une tendance de court terme qui s'émousse et bien présente nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle la prochaine zone d'accumulation rationnelle est bien plus bas elle a été sollicitée pour la dernière fois le 12 août on parle de la zone des 21,19,10 et pour l'argent libellé en dollars constat équivalent la tendance de fond elle est haussière avec une tendance donnée par la M50 qui est ascendante mais la M20 elle est plate prochaine zone d'accumulation 22,3 23,3 accélération à prévoir si on passe au dessus des 29,8 si vous voulez vous procurer de l'argent avec mon partenaire au coffre vous pouvez actuellement avoir des vera silver d'une once au prix de 32,20 euros voilà alors avant de vous quitter je pensais à quelque chose que moi même j'ai c'est une carte, une vera carte c'est à dire c'est un produit qui est proposé par mon partenaire privilégié au coffre.com depuis des années et des années en fait cela vous permet de monétiser l'or clairement cela veut dire que vous achetez des vera valeurs ces vera valeurs et bien elles permettent d'adosser une carte bancaire et cette carte bancaire et bien vous pouvez l'utiliser pour acheter ce que vous voulez votre baguette de pain, vos courses, vos boîtes de tomates, ce que vous voulez et au fur et à mesure que vous consommez avec cette carte l'or que vous détenez est vendu petit à petit ça peut être une solution pour tous ceux qui désirent investir dans l'or sans immobiliser pour des années voire même pour toujours l'or qui aura fait l'objet de cet investissement je vous mets une vidéo à la fin de cette vidéo-ci pour découvrir le produit si ça vous intéresse c'est également vous avez le lien pour accéder directement en dessous de la vidéo juste là je sais pas je sais pas